Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Le Coran est un espoir, un océan d'espoir Si tu le lis, et surtout si tu le médites, ta vie entière changera Je ne suis pas en train de te dire que ta tristesse disparaîtra du jour au lendemain, non Ce que j'essaye de te dire, c'est que ta tristesse sera bien plus supportable Et j'espère qu'elle le sera dès la fin de notre petite discussion Ce qui accentue la peine de la tristé, c'est le désespoir Le fait de voir son futur assombrit sans aucune lumière Cet état d'esprit est combattu par le Coran Le musulman doit toujours rester optimiste Tu me diras que ta situation est bien trop complexe Bien trop désespérée pour qu'elle s'améliore Et c'est là que tu as besoin de te promener dans les jardins du Coran La première chose que j'aimerais que tu saches, c'est qu'Allah ta'ala nous dit A maintes reprises dans le Coran Comment perdre espoir alors qu'Allah est capable de toutes choses Plutôt, comment se sentir seul alors qu'Allah est avec toi, où que tu sois Dans n'importe quelle situation Alors oui je réitère Le musulman voit le verre à moitié plein Car même si toi tu ne vois pas comment tu pourrais faire pour te sortir de l'épreuve Il n'est qu'un enfant Ses propres frères pensent à le tuer Ils finiront par le jeter dans un puits au milieu du désert Ou ils le laisseront seul, sans secours Quel espoir y a-t-il encore pour lui ? Qui pourrait l'entendre ? Qui pourrait le voir ? Il sera ensuite pris et vendu en esclave Avant d'être jeté injustement en prison Ou il passera de longues années Dans la prison il fait connaissance avec deux jeunes L'un sortira et parlera des dons de Yousouf Au roi qui cherchait quelqu'un qui puisse interpréter son rêve Impressionné par le don de Yousouf Le roi l'élève au poste de ministre Quelle belle fin n'est-ce pas ? Quand on y pense, c'est parce qu'il a été jeté au fond du puits Qu'il a pu s'élever aux plus hautes fonctions de l'état Maintenant que tu as une idée sur toutes les épreuves morales et physiques Qu'a subi Yousouf a.s Lorsque Yousouf parlera d'Allah, il ne pensera plus aux épreuves Il dira plutôt On en vient donc à une chose très importante Ne te focalise pas sur ce que tu as perdu ou que tu n'as pas Regarde plutôt ce qu'Allah t'a donné et avec lesquels il t'a comblé Comment être patient si on n'est pas reconnaissant ? C'est pour cela qu'Allah à travers le Qur'an nous dit Rappelez-vous des bienfaits d'Allah sur vous A toi qui es éprouvé Lève les mains et demande à Allah Demande-lui ce que tu veux Demande-lui de t'apaiser et de régler tes soucis C'est lui et lui seul qui répond aux invocations Tout est éphémère dans ce monde Même ta peine Le Qur'an nous dit Donc si tu es dans une mauvaise période aujourd'hui, réjouis-toi Car la prochaine étape, c'est le repos du cœur et la satisfaction Sous-titres par Jérémy Diaz